François Zardy, icône de la chanson française, est morte à l'âge de 80 ans, annonce son fils Thomas Dutronc sur les réseaux sociaux. Elle se battait depuis 2004 contre le cancer et s'était dernièrement exprimée à l'occasion du débat sur la fin de vie. Maman est partie, a sobrement déclaré Thomas Dutronc dans un message partagé sur Facebook et Instagram. L'icône de la chanson française François Zardy est morte à l'âge de 80 ans, a annoncé son fils, mardi 11 juin dans la soirée. Autrice, interprète et compositrice, elle laisse derrière elle une discographie impressionnante. Depuis tous les garçons et les filles, album qu'il a révélé au grand public en 1962, elle a enregistré 28 albums jusqu'à personne d'autre, paru en 2018. L'icône chanteuse mélancolique, mariée à Jacques Dutronc aura traversé 60 ans de chanson française. Elle se battait depuis 2004 contre le cancer et s'était dernièrement exprimée à l'occasion du débat sur la fin de vie. Une enfance difficile point née en 1944 dans le 9e arrondissement d'un Paris encore occupé, Françoise Zardy est fille d'une mère célibataire et d'un père absent. Celui-ci, originaire de Blois, entre dans la Résistance et sera déporté à Dachau pendant la guerre. Il ne reconnaîtra sa fille que tardivement. Elle est aussi élevée par sa grand-mère maternelle, réputée peu tendre avec sa petite-fille, qu'elle réprimande régulièrement. Cette enfance difficile forgera la personnalité sentimentale et complexée de la chanteuse. C.S.T. a 16 ans qu'elle rencontre le rock'n'roll, une découverte qui la pousse vers l'apprentissage de la guitare. Plus tard, elle est sélectionnée dans l'émission Le Petit Conservatoire de la chanson de Mireille, où elle restera deux ans. Cette visibilité lui permet de signer, en 1961, un contrat chez Vogue, le label qui produisait, entre autres, Johnny Hallyday. Iconi et Ié.Aux côtés de Sylvie Vartan, Johnny Hallyday ou Eddie Mitchell, Françoise Hardy fait partie des figures emblématiques de la génération Salue les Copains, ce magazine symbole des années rock'n'roll françaises. Dans les années 1960, elle révèle ses talents de composition et d'écriture. Le 28 octobre 1962, pendant la soirée des résultats du référendum sur l'élection du président au suffragé universel, elle chante tous les garçons et les filles pendant l'interlude musical. Un tube qui s'exportera dans le monde entier.